L'indicible Howard Philip Lovecraft, l'indicible Nous étions assis sur une pierre tombale abandonnée, vieille de trois siècles, par une fin d'après-midi d'automne, dans les vieux cimetières d'Arkham, et l'indicible occupait nos pensées. Les yeux fixés sur le sol géant de ce territoire réservé aux morts, dont les puissantes racines, puis le tronc, avaient presque englouti une dalle indéchiffrable, je m'étais permis une remarque bien personnelle sur les sucs fétides, autant que subtils, que l'inexorable réseau nourricier de l'arbre devait distiller de la terre séculaire de cette ossuaire. Mon ami s'était moqué de ce qu'il avait appelé des enfantillages, et m'avait répondu, puisqu'aucun ensevelissement n'avait eu lieu en cet endroit depuis plus d'un siècle, la terre ne pouvait rien receler que de parfaitement normal. De plus, avait-il ajouté, ma préoccupation constante de ce que j'appelais les choses innommables et indicibles, trahissait en moi un esprit fort puéril, non sans rapport avec ma réussite plus que relative, dans le métier d'écrivain que je m'étais choisi. J'aimais trop terminer mes histoires sur des spectacles ou des bruits qui paralysaient les facultés de mes héros, et leur enlevaient toujours le courage, les moyens ou la force de raconter ce par quoi ils étaient passés. « Nous ne connaissons les choses », avait-il dit, « que par l'intermédiaire de nos cinq sens ou de nos intuitions religieuses, et, par conséquent, il est impossible de parler sérieusement d'un objet ou d'un spectacle que ne peuvent expliquer clairement les définitions solides qu'offrent les faits, aussi bien que les doctrines admises des théologies. De préférence, du reste, la théologie congrégationaliste, tout en acceptant les transformations, les adaptations imposées par la tradition, ou par sire Arthur Conan Doyle. J'avais souvent partagé de longues heures pâles avec cet ami, Joel Manton, en discussions interminables. Docteur de Liszt High School, né à Boston, élevé dans cette ville, il en partageait l'indifférence caractéristique et satisfaisante de toute la Nouvelle-Angleterre à l'égard des harmoniques les plus délicats du monde sensible. Selon lui, et c'était le point de vue qu'il défendait, « Seules nos expériences normales et objectives ont une signification esthétique, et le rôle de l'artiste est moins de susciter des émotions fortes à l'aide de l'action, de l'extase ou de la stupeur que d'entretenir un intérêt calme et permanent, un jugement sain chez le lecteur, à l'aide de transcriptions exactes et détaillées de la vie quotidienne. Il s'élevait tout particulièrement contre mon souci du mystique et de l'inexpliqué, car, quoique croyant bien plus que moi, à un certain point de vue au surnaturel, il refusait de le tenir suffisamment ordinaire et fréquent pour avoir le droit d'intéresser le travail littéraire. Qu'un esprit put trouver ses joies les plus hautes, dans des échappées originales, aux antipodes de la routine de tous les jours, et dans les combinaisons aussi frappantes que neuves de ces images, que l'habitude et la lassitude, à force de les faire repasser dans le silon ébréché et usé de la normale, ont dépouillé de tout élément vivant. Voilà qui était impensable pour cet esprit clair, pratique et éminemment logique. Pour lui, toute chose, tout sentiment, avait des dimensions, des propriétés, des causes et des effets bien déterminés. Mais, quoiqu'il eut vaguement conscience du fait que l'esprit parfois nourrit des visions et des sensations d'une nature beaucoup moins géométrique, classifiables et utilisables, il se croyait justifié à tracer une frontière arbitraire et à tenir pour quantité négligeable tout ce qui ne peut être vécu et pleinement compris par l'homme de la rue. De plus, il était pratiquement certain que rien ne pouvait être vraiment indicible. Cela ne lui paraissait pas sérieux. Quoique parfaitement conscient de la futilité d'une discussion sur l'imaginaire ou la métaphysique, en face du solide bon sens d'un citoyen normal de nos contrées, quelque chose dans ce décor et dans le moment fit naître en moi une humeur curéleuse, plus marquée qu'à l'ordinaire. Ces dalles d'ardoises à moitié délitées, ces arbres patriarcaux, les toits en croupes de la vieille cité autrefois familières aux sorcières qui s'étendaient autour de moi, tout cela se combina pour me pousser à entreprendre la défense de mon travail. Même, je ne tardais guère à lancer mes troupes en territoire ennemi. En vérité, la contre-attaque n'était pas bien difficile, car je savais que Joel Minton, en fait, se souvenait plus qu'à moitié de mille superstitions de vieilles femmes que toutes les personnes sophistiquées ont oubliées depuis longtemps. Croyance, par exemple, que des agonisants peuvent apparaître subitement de l'autre côté du monde ou que des têtes d'autrefois peuvent laisser leur marque sur des vitres à travers lesquelles elles ont regardé pendant toute leur vie. Accorder foi à ces rumeurs dignes de la campagne, insistais-je, attester sa foi en l'existence de substances fantomatiques sur la Terre, différentes de leurs contreparties matérielles bien que liées à elles ? Ce qui supposait le droit de croire en les phénomènes inexplicables par les concepts suivants. Car si un homme mort peut transmettre son image tangible et visible de l'autre côté du monde ou lui faire enjamber le cours des siècles, comment serait-il absurde d'imaginer que les demeures abandonnées peuvent être peuplées de choses bizarres mais sensibles ou que les vieux cimetières bruisent de l'intelligence terrible et désincarner des générations disparues ? Et comme l'esprit, pour pouvoir provoquer toutes les manifestations qui lui sont attribuées, ne peut se plier aux lois qui régissent la matière, pourquoi serait-il grotesque d'imaginer des choses mortes douées d'une vie psychique et possédant des formes ou des absences de formes qui seraient pour les humains ordinaires foncièrement, terriblement innommables ? Le bon sens, opposé à ces notions, déclare-je à mon ami, non sans quelque chaleur, n'est qu'une méprisable et pitoyable absence d'imagination et de souplesse mentale. Le crépuscule maintenant avait étendu sur nous son manteau d'ombre. Mais ni Joël ni moi n'éprouvions le besoin ou l'envie d'arrêter là cette discussion. Manton paraissait toujours aussi insensible à ce que je lui disais et plus que disposé à me réfuter, animé comme il l'était par cette confiance en sa propre opinion, responsable en grande partie de sa réussite dans sa carrière d'enseignant. Et moi, de mon côté, j'ai été trop certain de ce que j'avançais pour craindre la défaite. L'obscurité s'approfondissant, les lumières commencèrent à scintiller derrière quelques-unes des fenêtres au loin, mais nous ne bougions pas. Nous étions, soit dit en passant, fort bien assis sur notre tombe, et je savais que mon ami, prosaïque comme il était, ne s'inquiéterait pas de la profonde fissure ménagée dans l'antique assemblage de briques, pétrie par les racines, qui se trouvait juste derrière nous, non plus que la dense obscurité que valait à l'endroit la proximité d'une bâtisse du XVIIe siècle, branlante et déserte, dressée entre nous et la rue éclairée la plus proche. Donc, dans la nuit, près de cette fosse à demi-ouverte, et de cette maison sans occupant, nous parlâmes de l'indicible. Et lorsque mon ami eut fini, en riant, de réfuter mes arguments, je lui dévoilai les preuves incroyables sur lesquelles j'avais bâti la nouvelle qui avait à ce point excité son hilarité. Ce récit, je l'avais appelé « La fenêtre d'en haut » et il avait paru dans le numéro de janvier de 1922 de Whispers. En nombre d'endroits, et surtout dans le sud et près de la côte pacifique, on avait dû retirer des stands les exemplaires de cette publication à la suite de plaintes pusillanimes, mais malheureusement nombreuses. En Nouvelle-Angleterre, on ne s'était pas laissé impressionner, on s'était contenté de hausser les épaules devant ce qu'on avait appelé « mes extravagances ». Tout d'abord, avait-on dit, la chose était biologiquement impossible. Ce n'était qu'un de ces contes de vieilles femmes qu'on se chuchote dans les campagnes et que Cotton Matter avait été assez crédule pour inclure dans ses « Magna la Christia Americanin », ouvrage grotesque d'ailleurs. Du reste, les preuves étayant ce récit étaient si faibles et si douteuses que même Matter n'avait pas osé désigner clairement la localité où était censée s'être passée cette histoire à donner le frisson. Quant à la suite que j'avais donnée à ce récit, elle était parfaitement invraisemblable. Elle trahissait tout simplement l'écrivaillon, travaillée par une imagination surchauffée et hantée par la spéculation systématique. Matter avait seulement dit que cette chose était née, mais il fallait vraiment n'être qu'un méprisable amateur de sensationnel pour avoir songé à la faire grandir et regarder la nuit par les fenêtres des gens et se cacher dans la manzarde d'une maison en chair et en os pour que finalement des siècles plus tard un être humain la distingue à une fenêtre et soit par-dessus le marché incapable de décrire ce qui a fait soudain blanchir ses cheveux. Tout cela n'était que de la bouillie pour les chats mais mon ami Manton ne m'avait guère caché son avis. Mais je lui racontais ce que j'avais découvert dans un vieux journal intime tenu entre 1706 et 1723 retrouvés par moi dans des papiers de famille à moins d'un mille de l'endroit où nous étions assis en ce moment. Je lui dévoilais la réalité indiscutable des cicatrices qui marquaient la poitrine et le dos de mon ancêtre et que décrivait ce journal. Je lui parlais aussi des craintes qui s'étaient répandues à cette époque dans la région. Les générations se les étaient transmises et je lui parlais de la folie nullement mystique qui avait emporté le jeune homme qui en 1793 avait pénétré dans une maison abandonnée pour y examiner les traces qu'il y soupçonnait. Ça avait été une affaire assez horrible. Rien d'étonnant si l'âge puritain du Massachusetts fait encore frissonner les étudiants sensibles. On connaît tellement mal ce qui se cachait alors derrière ses apparences. Et le peu qu'on en connaît c'est une purulence hideuse putride révélée à la faveur des aperçus vampiriques qui en sont parfois offerts. La terreur plus que devinée derrière l'empire des sorcières jette un jour horrible sur ce qui peut germer dans le cerveau torturé de l'homme. Mais cela n'est encore qu'un détail insignifiant. Il n'y avait pas de beauté alors il n'y avait pas de liberté. Ce qui nous en reste de l'architecture et des objets de la vie quotidienne en ce siècle en témoigne ainsi que les serments venimeux de ces prêtres hargneux. Nous savons que ce qui se cachait à l'intérieur de cette camisole d'acier rouillé c'était hideur aphasique perversion sans fin et diabolisme vrai. Là vraiment se situe à l'apothéose historique de l'innommable. Cotton Matter dans son anathème au démoniaque tome sixième de ses œuvres que personne ne doit lire la nuit tombée n'a pas mâché ses mots. Aussi inflexible qu'un prophète juif plus ferme dans son laconisme que nul n'a pu l'être depuis son temps il dénonce la bête qui avait donné naissance à ce qui était plus qu'une bête et moins qu'un homme. La chose à l'œil douteux et l'être pitoyable hurlant et ivre qu'on avait pendu parce que lui aussi possédait cet œil incertain. Cela il le dit sans détour mais sans laisser toutefois deviner ce qui s'est passé par la suite peut-être qu'il n'en savait rien mais peut-être aussi que le sachant il n'a rien osé en dire et d'autres l'ont su qui n'ont rien osé en dire rien ne donne la raison de ces murmures tenaces de ce verrou fermant la porte de l'escalier menant à la manzarde de cette demeure demeure d'un vieillard sans enfant brisé ma mère celui qui avait dressé une dalle d'ardoise vierge près d'un tombeau et pourtant ce que l'on devinait derrière ces faits légendes assez vagues suffisait à refroidir le sang le plus profond tout se trouvait dans ce journal antique que j'ai découvert tous les sous-entendus furtifs tous les contes rendus secret de choses à l'œil souillé aperçu derrière les fenêtres par les nuits sombres ou dans les champs déserts près des bois ce quelque chose qui s'empara de mon ancêtre dans une sombre allée au creux d'un val qui lui laissa des traces de cornes sur la poitrine et de griffes dans le dos et lorsqu'on examina les empreintes laissées par la chose dans la poussière muée on y découvrit les marques mélangées de sabots fourchus et de pattes vaguement anthropoïdes un jour un messager du service postal relata qu'il avait vu un vieil homme qui pourchassait en criant une chose effrayante boiteuse et sans nom sur Middle Hill aux heures vagues qui précèdent l'aube et nombreux furent ceux qui le crurent aucun doute on raconta des choses bien bizarres par cette nuit solitaire de 1717 sur ce vieil homme sans enfant et brisé lorsqu'on l'enterra dans la crypte derrière sa propre maison en face de la dalle d'ardoise sans inscription on ne déverrouilla jamais la porte allant à la manzarde et on abandonna toute la maison comme elle était vide et redouté mais par la suite chaque fois qu'on entendait des bruits venant de cette maison on se parlait tout bas on tremblait avec l'espoir que le verrou de l'escalier tiendrait bon puis cet espoir lui-même mourut lorsque l'horreur se manifesta au presbytère et il n'y eut alors aucune âme vivante qui n'emporta la marque vivante ou morte petit à petit au fur et à mesure que les années s'écoulaient la légende pourtant prit les allures d'un conte de fées j'imagine que la chose à supposer qu'elle eût été vivante était morte le souvenir qui longtemps traîna derrière elle fut atroce et d'autant plus atroce qu'il était plus secret pendant le cours de mon récit mon ami s'était enfoncé dans un silence de plus en plus profond et je vis que ce que je venais de lui raconter avait fait impression sur lui il ne rit pas lorsque je me tue mais d'une voix assez sérieuse au contraire me pria de lui donner d'autres détails sur le jeune homme qui était devenu fou en 1793 et dont j'avais fait le héros de ma nouvelle je lui expliquai pourquoi ce jeune homme était allé voir cette maison que l'on évitait j'ajoutais qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il s'y fût intéressé puisque aussi bien il croyait que les vitres gardent la mémoire des personnes qui ont longtemps regardé à travers ce jeune homme était allé examiner les fenêtres de cette horrible manzarde parce qu'on lui avait dit que quelqu'un avait vu des choses derrière et il était revenu hurlant et fou Nanton pendant que je parlais resta silencieux comme réfléchissant mais petit à petit son tour d'esprit analytique reprit le dessus il dit pour le plaisir de discuter qu'il devait y avoir eu réellement quelques créatures inconnues mais il me rappela qu'il n'y a aucune raison pour que les plus morbides perversions de la nature soient innommables ou indescriptibles aux yeux de la science je le félicitais autant de sa clarté d'esprit que de son entêtement mais lui fournit alors quelques révélations supplémentaires que j'avais glanées en allant voir de vieilles personnes ces légendes fantomatiques et plus tardives lui dis-je clairement faisaient allusion à des apparitions monstrueuses plus effarantes que tout être organique des apparitions de forme bestiale et gigantesques par moments visibles et en d'autres seulement tangibles flottant dans l'air par les nuits sans lune entend la vieille maison la crypte qui se trouvait derrière elle et les alentours de ce tombeau abrité maintenant par un jeune arbre qui avait poussé à côté de la dalle illisible que l'être qui se trouvait à l'origine de ses apparitions eut jamais ventré ou étouffé une personne humaine comme l'affirmaient des traditions invérifiables il était difficile de le dire quoi qu'il en fût il avait laissé derrière lui une impression puissante et permanente il faisait encore trembler les plus âgés des autochtones mais les générations plus récentes l'avaient pratiquement oublié peut-être du reste que le souvenir s'en effaçait à force de n'être plus évoqué d'un autre côté cependant dans la mesure où l'on voulait juger l'affaire d'un point de vue esthétique les émanations psychiques des humains pouvaient être grotesques et caricaturales quelle représentation logique pouvait rendre compte d'une nébulosité aussi informe et aussi infâme que le spectre d'une horreur pernicieuse et inorganique à soi seul un blasphème putride à l'égard de la nature conçu à partir du cerveau mort d'un cauchemar hybride est-ce qu'une horreur aérienne de ce genre ne pouvait pas constituer dans toute sa réalité haïssable l'exquis l'atroce innommable il devait être fort tard une chauves-souris étonnamment silencieuse me frôla mais je crois qu'elle passa tout près de Menton car quoi qu'il fût noyé dans l'obscurité je le sentis lever le bras puis il prit la parole mais est-ce que la maison où se trouve cette fenêtre et cette manzarde dit-il existe toujours abandonnée oui lui répondis-je je l'ai vu et est-ce que vous y avez trouvé quelque chose dans la manzarde ou ailleurs des ossements sous le toit c'est peut-être ce que ce jeune homme avait découvert il était si sensible qu'il ne lui en fallait pas plus pour devenir fou si ces ossements provenaient tous du même être ce devait être une folle monstruosité ça aurait été un crime que de laisser ces débris au jour je suis revenu plus tard dans cette maison avec un sac et les ai enfouis dans la tombe qui se trouve derrière la maison elle présentait une fissure assez large que j'ai utilisé ne vous imaginez pas que j'ai agi comme un gamin si vous aviez vu ce crâne il avait des cornes longues de 10 cm et en même temps une mâchoire assez proche de la vôtre ou de la mienne j'avais réussi enfin je sentais Menton qui s'était rapproché de moi frissonné pour de bon mais sa curiosité était plus aiguillonnée que jamais et les vitres des fenêtres il n'y en avait plus une seule une des fenêtres avait perdu son cadre aucune des autres n'avait conservé la moindre trace de vitres vous savez ces petits carreaux comme on en faisait autrefois ces croisillons avaient déjà disparu en 1700 à mon avis il y avait plus d'un siècle que ces vitres avaient été brisées c'était peut-être l'oeuvre de ce jeune homme dont je vous ai parlé à condition qu'il soit monté jusque là la légende ne le dit pas Menton réfléchissait j'aimerais bien voir cette maison Carter où se trouve-t-elle vitre ou pas vitre j'aimerais bien la visiter un petit peu et aussi la tombe où vous avez caché ces ossements et aussi cette autre tombe qui ne porte pas d'inscription tout cela doit être quelque peu terrifiant vous les avez vus avant que la nuit tombe mon récit avait été plus efficace que je n'avais cru car à ses paroles à cet effet assez innocent mon ami sauta en l'air s'écartant brusquement de moi et poussa une sorte de cri octant qui traduisait parfaitement son état d'esprit ce fut un cri bizarre et d'autant plus bizarre qu'on y répondit en même temps que l'écho s'en apaisait j'entendis comme un craquement dans l'obscurité dense et compris tout de suite que c'était une fenêtre à croisillons qui s'ouvrait dans la vieille maison qui nous abritait de son ombre comme toutes les autres embrasures étaient depuis longtemps s'en battant je suis aussitôt que c'était la fenêtre démoniaque de la manzarde la fenêtre sinistre et sans vitre qui venait de grincer puis tomba sur nous un courant d'air glacé mais violent et délétère provenant de cette même direction inquiétante qui fut suivi d'un hurlement perçant poussé juste à côté de moi toujours assis sur cette tombe abandonnée pernicieuse où dormait un homme et un monstre en un seul être une seconde plus tard j'étais chassé de mon siège macabre par la poussée affolante d'une entité invisible mais d'une taille qui devait être gigantesque et d'une nature impossible à préciser oui je fus balayé comme une feuille et je me retrouvais étalé sur le ventre sur le terreau travaillé par la circulation silencieuse des racines d'arbres dans ce cimetière inhumain tandis que la tombe elle-même s'élevait un vacarme sourd de respiration étranglée et tourbillonnante à un point tel que mon imagination peupla aussitôt l'obscurité pourtant impénétrable de légions dantesques de damenés informes et impensables il y eut comme un maelstrom de vents desséchants glacés puis comme un fracas de briques et de maçonneries qu'on ébranlait mais heureusement j'avais perdu conscience avant d'être en état de me rendre compte de la signification de ces bruits M'entonne quoique plus petit que moi possède plus de résistance physique tous deux nous rouvrîmes les yeux presque au même moment bien que ces blessures fussent beaucoup plus graves que les miennes nos lits se touchaient et quelques secondes après avoir repris connaissance nous savions que nous étions au St. Mary's Hospital des médecins faisaient un demi-cercle autour de nous animés d'une curiosité intense avides de réveiller notre mémoire et tout prêts à nous raconter ce qui nous était arrivé c'est ainsi que nous entendîmes parler de ce fermier qui nous avait trouvé tous les deux dans un champ isolé de l'autre côté de Middle Hill à un mille du vieux cimetière à l'endroit où s'était élevé autrefois paraît-il un abattoir M'entonne avait sur la poitrine de blessures fort vilaines avec des coupures et des griffures moins profondes dans le dos quoique moins gravement j'étais néanmoins couvert de marques et de contusions dont la nature était inexplicable on y trouvait même l'empreinte d'un sabot fourchu de toute évidence M'entonne en savait plus long que moi mais il ne dit absolument rien au médecin stupéfait et passionné tant qu'on ne lui eut pas dit au juste ce que nous avions alors il déclara que nous avions été chargés par un taureau vicieux mais comment aurions-nous pu préciser où l'animal se trouvait quoi qu'il en soit quand les médecins et les infirmières nous eurent quittés je lui soufflais cette question d'une voix blanche mais seigneur m'entonne qu'est-ce que c'était donc ces cicatrices est-ce que c'était ça et j'étais trop épuisé pour sauter de joie lorsqu'il me répondit à mi-voix ce qui ne m'étonna pas tellement non cela n'avait aucun rapport c'était partout une sorte de gélatine de gelée et qui pourtant avait des formes mille formes si horribles dépassant toute description il y avait des yeux et une souillure c'était la fosse c'était le maelstrom c'était l'abomination ultime Carter c'était l'indicible l'adresse c'était Abonnez-vous !